Une après-midi d'été 67, Balthazar Béranger, tout juste diplômé de médecine, quitte la route nationale pour garer sa voiture à quelques mètres d'une ancienne grange. Un léger nuage de poussière se forme à cet instant, suivi du claquement de la portière et de quelques pas vers une large et haute porte vitrée couverte d'assiettes en exposition. Balthazar salue sa lointaine cousine. Il salue l'homme avec qui elle vit et tout en regardant leur dernière peinture, il parle de la lumière incroyable sur la route. Vraiment, quelle lumière ! Et il regarde une jeune fille qui se tient là, à moitié assise sur les marches de l'escalier. Le récit commence par un jeune homme qui n'est pas capable d'expliquer les gestes de violence qu'il a commis, ni aux juges, ni aux policiers qui souhaitent entendre des explications. Et le récit se poursuit à partir de ce jeune homme sur son enfance pour entrer dans la famille de ce garçon, la famille Béranger. Le père de famille, Balthazar Béranger, est un homme cultivé, un musicien, il est médecin et il a beaucoup d'idées pour élever ses enfants dans ce qu'ils considèrent être les meilleurs principes. De telle sorte qu'il limite beaucoup tout ce qui pourrait être considéré comme une intrusion du monde extérieur. Ce que j'ai voulu décrire, c'est la manière dont l'abus, la violence peuvent être développés dans une famille, développés d'une certaine manière qui fait que les apparences peuvent être maintenues. Le désir de ce roman s'est affirmé alors que je faisais des recherches en anthropologie dans le cadre d'un doctorat. Je me suis confrontée à beaucoup d'audiences de cours d'assises pour des faits criminels et j'ai pris la mesure des nombreux silences qui se font entendre de manière assez assourdissante dans cet espace. Et alors que j'étais dans une écriture plutôt universitaire, je me sentais en fait, dans mon regard, débordée de ce cadre-là. Et le désir s'est affirmé comme ça. J'ai pensé à un film qui est sorti il y a quelques années de Michael Hanke en 2009 qui s'appelle Le ruban blanc. J'ai pensé à ce film du fait de l'éducation extrêmement dure avec laquelle ses enfants sont élevés. Il y a quelque chose dans l'état d'esprit de ce film qui me semble assez en résonance. C'est un rondeau en fait composé par François Coprin au XVIIIe siècle qui s'appelle Les barricades mystérieuses. C'est une musique très belle mais assez inquiétante. Une lithographie de Odilon Oredon qui s'appelle L'œuf. C'est un œuf qui est dans un coquetier et qui a des yeux écarquillés devant une scène qu'on ne voit pas. Un petit théâtre parce que la mère dans ce livre aime énormément faire des spectacles et se donner en représentation, même devant personne. J'ai pensé aussi à un musée de jouets. Un endroit où il y aurait des jouets assez jolis mais aussi assez menaçants. Des jouets dans la lumière et puis des jouets dans l'ombre.